Le Canada est un immense pays, et chaque communauté a ses propres besoins et intérêts uniques. Pour servir les Canadiens le plus efficacement possible, le gouvernement se répartit en trois ordres. Le gouvernement fédéral est responsable de l'ensemble du pays. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de leurs provinces ou de leur territoire, et les autorités locales ou municipales administrent leur propre ville. Donc, que fait exactement le gouvernement fédéral? Il se charge des dossiers nationaux et internationaux, comme la défense nationale, les affaires étrangères et le commerce, les devises, les pêches et océans, et la citoyenneté et l'immigration. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables des dossiers régionaux, comme l'éducation, la prestation des soins de santé, les ressources naturelles, le transport et les routes. Les autorités locales et municipales représentent les intérêts des villes et villages et sont responsables des dossiers locaux, comme l'enlèvement des déchets, la distribution d'eau et les égouts, les bibliothèques et les parcs et loisirs. Au Canada, nous votons pour les personnes qui nous représenteront à chaque ordre. Ces représentants doivent proposer des projets de lois, les étudier, en discuter et, finalement, les adopter ou non. Encore des doutes sur qui fait quoi? Voici un bref aperçu. Les élus au niveau fédéral sont des députés. Ils se réunissent pour débattre des lois et les adopter à la Chambre des communes, à Ottawa. Ensuite, les élus provinciaux ou territoriaux sont nommés députés provinciaux. Ils se rassemblent à l'Assemblée législative, dans la capitale de la province ou du territoire. Enfin, au niveau municipal, nos représentants élus sont généralement nommés conseillers ou échevins, et ils se réunissent à l'hôtel de ville. Chaque ordre du gouvernement a également un chef. Le chef du gouvernement fédéral est le premier ministre, le chef du gouvernement provincial ou territorial est également appelé premier ministre, et le chef des autorités municipales est généralement appelé le maire ou le préfet. Chaque jour, les différents ordres de gouvernement exercent une influence sur de nombreux aspects de notre vie, et chaque gouvernement est dirigé par les politiciens que nous avons élus.